Je suis pas sûr, le filet est le mot, tu sais. Je suis pas sûr, le filet est le mot, tu sais. Je suis pas sûr, le filet est le mot, tu sais. Je suis pas sûr, le filet est le mot, tu sais. Je suis pas sûr, le filet est le mot, tu sais. Je suis pas sûr, le filet est le mot, tu sais. Sérieux ou quoi ? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je n'ai pas le temps de discuter avec moi. La France est de la République. Voilà nos parents, pourquoi ils sont morts. Ils sont morts pour la révolution française. Mon père est mort pour la France. Mon grand-père est handicapé de la France. Et voilà ce qu'on voit, la dictature de Macron. Abat la dictature. Macron, dictateur. Il frappe les gens âgés. Dictateurs, assassins, criminels. Ils sont en train de... Ils sont en train de... ... 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 . ... ... ... ... ... . un tirage sort par domaine de compétences, avec un mandat impératif et révocatoire. Mais en fait, c'est pareil quand tu parles de ça. Tu vas sur un plateau de télé, tu leur dis mandat impératif et révocatoire. Ils te regardent, ils te disent, mais c'est pas la démocratie ça. Ah bon ? 100% des employés français, 100%, peu importe l'origine, la taille, le sexe, handicapé, pas handicapé, 100% des ouvriers ont un mandat impératif et révocatoire. Quand tu signes ton contrat de travail, t'as un job à faire. Si tu le fais pas, t'es viré. C'est tout. Et ils te disent, l'excuse qu'ils te disent, c'est, ouais, mais c'est ingouvernable. Ah bon ? Mais quand t'es employé, on peut pas te virer du jour au lendemain. D'abord, t'as un avertissement, ensuite t'as une mise à pied, ensuite t'as une mise à pied à titre conservatoire, et ensuite t'as un conseil de discipline. Pourquoi on n'applique pas ça au gouvernement ? Pourquoi il n'y a pas un système qui permet de dire, attention, tu fais de la merde. Attention, tu fais vraiment de la merde. On va mettre quelqu'un avec toi pour surveiller ce que tu fais. Eh ben le mec, il nous a dit que tu faisais vraiment un truc indépendant, tu vois, avec la société civile, des citoyens qui sont tirés au sort pour aller vérifier ce qu'ils font. Et si vraiment il y a un problème, procédure de révocation, avec une espèce d'étape de transition où tu fais venir quelqu'un d'autre à sa place, qui lui va appliquer le programme tel qu'il a été voté et décidé par les citoyens. Je suis désolé, mais la démocratie, c'est les citoyens qui décident de leur pays, de ce qui se passe dedans, de leur politique. C'est le démos kratos, c'est le pouvoir au peuple. Donc, si on t'enlève ce pouvoir parce que tu donnes ta voix à quelqu'un qui, lui, va décider pour toi, il n'y a pas de démocratie. On t'enlève tout pouvoir. En fait, c'est un mot à la con qui a été dit pour garder le mot démocratie, mais la démocratie représentative, la démocratie, c'est le peuple qui décide. Si tu es représenté pour ne plus décider, ce n'est plus du tout de la démocratie. C'est ce que tu veux, ça s'appelle de l'oligarchie, ça s'appelle tout ce que tu veux, mais ce n'est pas de la démocratie. Alors là, on est dans un... C'est pareil, quand tu parles de dictature, on te dit, non, mais attendez, vous ne voyez pas ce qui se passe en Corée du Nord. Non, mais la base d'une dictature, c'est d'avoir une pensée unique, ça s'appelle le fascisme. Et quand tu as un pays comme le nôtre qui dit, et le gouvernement le dit clairement, on a un cap et on a fait une erreur. On l'a expliqué trop bien. Donc on va peut-être l'expliquer moins bien pour que vous compreniez. En fait, il est clairement en train de te dire, on a une idée et c'est la seule qui est bonne. C'est du fascisme idéologique. Mais j'ai compris ce que tu as dit par rapport au gilet jaune qui allait se présenter au municipal, il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, au bout d'un an, j'aimerais bien qu'on ait... Je ne parle pas d'aller aux élections, mais d'une structure qui regroupe toutes les structures et qu'on fasse la même chose au niveau du... On a des porte-parole, on a des gens qui vont décider. Et s'ils font de la mer, on vote, on les vire, on reprend d'autres. Ça, ça a été mis en place. Vendredi, il y a eu une déclaration officielle. Oui, mais ça, c'est un lobbying citoyen. Ce n'est pas que les gilets jaunes. Oui, mais ça veut dire que tous les citoyens peuvent être consultés, que chacun peut donner sa parole. Oui, mais il y en a tellement de citoyens qui ne soutiennent pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce lobbying citoyen, ce n'est pas un truc centralisé. C'est un truc où chaque département, chaque ville peut nommer un porte-parole. Et puis après, c'est par région, etc., avec le même type de mandat. C'est-à-dire que si dans ta région, dans ta ville, je ne sais pas, moi, tu as une ville de 25 000 habitants, tu es, je ne sais pas, 60% à participer à ça, déjà, ça te donne envie aux autres de s'y intéresser. Et en plus, si tu es vraiment écouté, parce que quand tu dis, je ne suis pas d'accord avec ça, on t'écoute et il y a une conséquence parce qu'il y a quelque chose qui change, ça te donne envie. C'est ce qu'ils ont créé, c'est ce qui a été annoncé, le lobbying citoyen. Tous les départements peuvent, tous les citoyens qui veulent y participer, gilet jaune, pas gilet jaune, peuvent y aller. Mais ce n'était pas que gilet jaune, en fait. Et le problème, c'est que nous, au niveau gilet jaune, c'est le RIC. Et les autres, ils ne sont pas forcément d'accord avec ça. Donc faire participer des gens qui ne sont pas... Voilà, c'est ça, en fait. Le problème du RIC, c'est qu'il est diabolisé par le gouvernement, parce que ça les fait chier dessus, clairement. Parce que quand tu commences à toucher à leurs privilèges... En plus, il dit toute matière. Pas, 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 attends, parce que... En toute matière, moi, ma fiscalité, j'y tiens, parce qu'ils sont bien contents. Et en fait, ils diabolisent pourquoi ? Parce que ça fonctionne très bien dans d'autres pays comme la Suisse. Ils ont des formes de référendum. À part sur les finances publiques, mais il y a d'autres pays, ça fonctionne très bien. Et du coup, ce que ça met en lumière, c'est qu'ils préfèrent nous laisser dans une espèce de méconnaissance. Dès que tu commences à t'intéresser à ta politique, que ça devient simple de le comprendre, simple de l'expliquer, et que du coup, quand tu t'investis, il y a des changements qui découlent de ça, ben là, t'as une vraie démocratie. Et c'est plus des enfoirés qui gagnent des milliards qui vont te dire, ben on va licencier 3 000 postes, mais avant, on va... Regarde ADP. Ils vont investir 6 milliards. Et après, ils vont le vendre. Et après, ils vont le vendre. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous voler 6 milliards pour qu'un actionnaire en mette plein les poches à tous ses actionnaires. Pour la française des jeux. Pour tout ! Pour tout, à chaque fois. Ils vendent ce qui est rentable. Bien sûr. Ils vendent ce qui est rentable. Et ce qui est pas rentable, ben c'est nous qui le rendons le monde. Et ça permet de faire quoi ? Ça permet de faire dans un système comme le nôtre, qui est un système d'esclavage monétaire, puisque en fait, la création monétaire, c'est très simple. Avant, on avait nos monnaies, on les créait. Maintenant, on emprunte à des banques privées, qui eux, nous prêtent de l'argent, mais avec des taux d'intérêt, qui sont plus ou moins variables, ça dépend de ce qu'ils décident, et ça dépend des accords. Et au final, ben tu te retrouves avec un PIB qui est quasiment de la totalité de ton PIB, c'est de la dette. Et il te dit, ben il faut relancer l'économie. La seule manière, quand tout ce que tu produis, c'est que tu es obligé de leur donner à de la dette, la seule manière de relancer l'économie, c'est de recréer de la dette. Et comment on fait ? On te dit, ben alors, les gens veulent pas acheter le véhicule électrique. Ben on va augmenter le gasoil. Parce qu'on est plus dans l'économie. Et les gens arrivent encore à s'en sortir. Alors on va foutre une vignette. Et puis on va mettre une taxe carbone si le véhicule dépasse 1300 kilos. Et puis on va, tu vois ? Et en fait, ils font en sorte que tout le temps, tu sois obligé de payer. C'est juste, est-ce qu'on peut... Bon, on va voir ce que ça donne le lobby citoyen. C'est juste que, quand je parle à des gens qui sont pas gilets jaunes, qui sont pas d'accord avec nous, les mettre dans une structure où ils auront le droit de... J'ai peur qu'on se fasse contrer justement dans... Parce que moi, je suis pour le RIC et je veux pas que les gens débattent là-dessus. Non, c'est... Pour moi, c'est de l'acquis, quoi. Mais tu vois, moi, je parle avec beaucoup de gens qui sont anti-gilets jaunes. D'ailleurs, quand je suis sorti du métro tout à l'heure, j'ai une personne qui est venue me voir parce qu'elle a vu sur les journaux que, soi-disant, je disais que Strasbourg, c'était l'État qui avait fait les attentats. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des attentats. Donc ça veut dire qu'il y a des... Ouais, le complotisme. J'ai dit qu'il y a des attentats. On est encore là. Il y a des gens qui sont morts et il y a des gens qui sont censés nous protéger, qui ont merdé. C'est quoi leur nom ? Ils sont en prison ou ils sont toujours en train de nous protéger ? Parce qu'ils ont déjà merdé, déjà. Et en fait, c'est ça. On dénonce pas les coupables, on les met pas en prison, ils ont pas de responsabilité, ils font ce qu'ils veulent. Ben moi, je me sens pas en sécurité dans un pays comme le mien. Comment ça se fait que les mecs qui ont merdé sont toujours pas en taux, ne sont toujours pas... Toi, t'as une responsabilité. Tu vas au boulot, t'es chauffeur, t'éclates ton camion. Tu prends une cartouche et si tu l'éclates une deuxième fois, t'es viré. Parce que tu fais perdre de l'argent à la société, tu risques de faire perdre des emplois parce que t'as une responsabilité. Quand ta responsabilité en tant que préfet de police, en tant que maire, en tant que responsable de... Je sais pas moi, Premier ministre, c'est de protéger ta population et que tu le fais pas, et ben à un moment donné, il faut qu'il est responsable. Ce qui serait bien en fait... Et c'est pas le cas. J'ai lu, enfin je suis allé voir... Parce qu'il y a aussi un lobby citoyen qui s'appelle La Bascule. Tu écoutes, c'est intéressant. Qui s'appelle La Bascule, qui est vers en Bretagne où ils forment justement au lobby... En Bretagne, ça s'appelle La Bascule. Faut chercher sur internet. Lobby citoyen, La Bascule. Et en fait, ils forment les gens justement au lobby citoyen. Donc on peut y aller. Voilà, il y a deux jours de formation, c'est pas très cher. Mais... Mais ce qu'il y a, c'est... Enfin moi, je vois les gens... Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir convaincre les gens. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des fiches pour pouvoir... Pour pouvoir... Non mais avoir des fiches pour dire, voilà, sur ADP, voilà, il y a une petite fiche qui vous explique... Comment on peut convaincre les gens ? Mais ce qui est affreux, c'est qu'on parle de lobby citoyen. Alors c'est juste exercer son droit de citoyenneté. C'est une... On parle de lobby citoyen, c'est affreux. C'est juste exercer son droit de citoyenneté, quoi, tu vois. C'est une université. C'est une espèce d'université. En Inde. Ce mec a créé une université où pour rentrer dans cette université, il ne faut aucun diplôme. Si tu as un diplôme, tu n'as pas le droit d'y aller. Et il a formé des femmes à faire... à monter des panneaux solaires pour faire en sorte qu'il y ait des systèmes de pompage d'eau dans des pays qui sont arides, etc. Et ce mec, il fait une conférence, il faudrait que je retrouve le nom, mais avec ces infos-là, vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Ce mec, il dit, c'est quoi le meilleur système de communication au monde depuis la nuit des temps ? C'est les grands-mères. Le meilleur système pour faire changer les choses, c'est les anciens. Parce qu'eux, ils ne passent pas par des téléphones, ils ne passent pas par des Facebook, ils discutent autour d'un thé, d'un café, et c'est comme ça que tu fais changer les idées. Quand, par exemple, tu as des gens qui viennent te voir qui sont anti... Moi, j'adore parler avec des anti-gilets jaunes parce que tu parles l'une demi-heure avec eux, tu leur dis, mais est-ce que tu es content de payer autant de taxes sachant que ce n'est pas redistribué correctement ? Est-ce que ça t'embêterait de payer si à côté, tout le monde pouvait vivre dignement ? Ça t'embêterait de payer et toi aussi, tu peux vivre dignement ? Ben non. Alors pourquoi tu es contre un mouvement social qui justement met en avant ça ? Parce qu'ils se font en l'automiser aussi par les mainstreams. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Et le seul moyen d'enlever la peur, c'est de discuter. Quand tu as des gens qui ont peur des Arabes, par exemple, parce que la télé a dit « T'as une barbe, t'es arabe, t'es un terroriste. » Le meilleur moyen de ne pas avoir peur, c'est d'aller les rencontrer. Quand j'ai été à La Marche dans le 93, il y a des personnes âgées qui n'étaient jamais venues dans les banlieues qui étaient là. Et ils étaient comme ça. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on lui dit à la télé. Ben non. Est-ce qu'on demande, par exemple, les branches extrémistes chrétiennes qui sont hyper racistes ? Est-ce que parce qu'il y a une branche chrétienne, on dit que tous les chrétiens c'est des extrémistes ? Non ? Pourquoi on le ferait avec les arabes ? Parce que c'est facile et parce que ça fait peur. Tu vois ? Mais ils fabriquent eux-mêmes les combats communautaires. Ils fabriquent parce que c'est un bon moyen de diviser tout le monde. Vous avez argumenté. C'est ça aussi. Est-ce que... Vous avez argumenté. Vous avez argumenté. Un truc très simple. Mais la plupart des gens, je ne pense pas... Un truc très simple. Regarde. Pour ADP, pour... Moi, je le sais, mais la plupart des gens... Pouvoir vivre de son travail, Dine. Un truc très simple. Quand t'as quelqu'un qui vient de te dire que t'es antidémocratique, que t'es gilet jaune et que tu veux tout péter, tu dis, est-ce que tu connais ta constitution française ? Aussi. Et tu dis, bah, mûre-toi peut-être. Ah bon ? L'article 27, qu'est-ce qu'il dit ? L'article 27, il dit, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que peu importe le programme politique qu'un politicien te dit, il peut parler de façon démagogique, te dire, je ne toucherai pas aux retraités, je ne toucherai pas à ceci, je ne toucherai pas à cela. L'article 27 lui dit qu'il peut dire ce qu'il veut, il n'y a aucune obligation d'appliquer ce qu'il a dit. Clairement. C'est antidémocratique, complètement. L'article 3, il dit quoi ? En tant que citoyen, ton pouvoir, c'est de donner ton pouvoir à un élu et aussi la voix du référendum. Le référendum d'ADP, ils en font la pub. Par contre, je ne sais pas si tout le monde a essayé de voter. C'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts derrière. Moi, j'ai essayé une dizaine de fois. C'est une dizaine de fois sur Internet pour essayer de voter. Ma ville, ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas. Du coup, au bout de 10 fois, j'y vais. J'ai pris mes... Non, je suis allé à la mairie pour pouvoir y aller à la mairie, le faire. Mais les gens ne vont pas aller. C'est pour ça qu'ils disent que ça ne marche pas. Mais sur Internet, il y a plein de bugs. Il y a plein de bugs. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et c'est un site gouvernemental. Ce qui est vachement logique. Ils ont mis une application pourrie. C'était fait exprès. Il était bien fait. Tout ça. Il avait plein de... Deuxième campagne électorale payée par nous. C'est cool. Qui n'a servi à rien du tout. Qui n'a servi à rien du tout. Est-ce qu'il a écouté des gilets jaunes pendant le rendez-bas ? Il a refusé. Il y a une dame qui est venue avec un gilet jaune qui a voulu lui en mettre un. Et il a dit non, je ne peux pas. Le jaune, il va y avoir de l'urticaire. Ouh là là. Mais le référendum partagé sur ADP, vous y êtes allé sur le site ou pas ? Oui, absolument. C'est l'air, c'est l'air. Oui, vous y êtes allé. Vous avez réussi à voter ? Oui, j'en ai. Non ? Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas réussi. Moi, j'ai dû me dépasser à la mairie. Oui, moi aussi. On en a parlé tout de suite. Nous, à Clermont-Ferrand, nous, on s'organise, on a créé une liste citoyenne pour les municipalités, ces causes communes. Et du coup, récupérons nos villes. Si on sauve nos villes, on va utiliser le système contre eux. Est-ce que sur la liste que vous avez mise, il y a cette idée de mandat impératif, révocatoire, de programme commun ? Ou c'est vous élisez quelqu'un et il décide pour vous ? Non. C'est nous, ensemble. Voilà, donc vous faites un programme commun. Ensemble. Et ensuite, vous choisissez une personne. C'est quoi ? C'est par domaine de compétence ? C'est quelqu'un qui se présente que vous avez choisi ? Pas du tout. Non, non. Pour l'instant, on est tous à la même échelle. C'est une... Elle est à l'horizontale. D'accord. Donc vous ne faites pas voter quelqu'un ou vous faites voter un ensemble de personnes ? Un ensemble de personnes pour l'instant. D'accord. Après, si on nous oblige à élure quelqu'un obligatoirement, on sera obligé de nommer quelqu'un. Et il sera possible de le faire changer de poste s'il ne respecte pas le programme, etc. Tout à fait. Mais il faut absolument que les municipalités organisées, récupérons nos villes, sauvons quelque chose. On a loupé les européennes, on a loupé le président. Alors là, c'est complètement à l'échec total. Il faut absolument récupérer nos villes. C'est surtout que politiquement parlant, c'est le seul truc qu'ils n'ont pas encore verrouillé. Et pour élire un président, il faut 500 signatures. La République En Marche est sur toutes les échelles municipales. Il ne reste que ça, mais il faut vraiment récupérer nos citoyens, nos villes. qu'est-ce qui va lui rester comme taxe ? Tu me reconnais, là ? C'est avec nous ! 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 C'est avec nous !